Cette année, c'est le comédien Smaïn qui était le parrain de la 36e nocturne cycliste de Bar-sur-Aube. Un circuit de 1,750 km à parcourir 50 fois. Un peloton qui était riche d'une soixantaine d'éléments malgré la défection de dernière minute de l'équipe d'Aubervilliers. La course sera tout de même animée dès les premiers hectomètres, puisqu'au bout de quelques tours, Olivier Grammer, l'Aubois du Scodijon et Cyril Leclerc du Creusot décident de fousser compagnie au peloton. Rapidement, les deux hommes construisent leur avance et résistent au fil des tours au train imposé à l'arrière. Grammer et Leclerc s'entendent plutôt bien et leur avance se porte bientôt à plus de 40 secondes. C'est beaucoup trop pour les coureurs de l'UV-Aube qui décident d'imposer un rythme soutenu pour revenir sur les deux fuyards et sous l'impulsion notamment de Cantournet, ils y parviennent à moins de 9 tours de l'arrivée. Olivier Grammer est forcément déçu de ne pas être allé au bout. Quand ils s'est retrouvés à deux, tout de suite, on a fait l'effort. Et puis, c'est vrai que ça a marqué, on a eu un bon petit trou par rapport aux contres. Là, on a insisté et puis, à 15 tours de l'arrivée, je me suis dit, c'est encore jouable. Et d'un seul coup, ils se sont mis à rouler derrière et j'ai senti que c'était fini pour nous. Dans la dernière ligne droite, le travail de l'UVO paye puisqu'au sprint, c'est le coureur au bois Mathieu Simon qui s'impose une revanche pour lui car l'an dernier, il avait été volé de sa victoire ne terminant que deuxième.